Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 3 de Au Canada Conversation. Type de bagage. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 2.5 Type de bagage. 2.6 Limite applicable au bagage. 2.9 Restrictions applicables au bagage à main. Dans ce dialogue, Sadia, Ali, Aubassi, d'autres réfugiés et la Facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger sont présents à une séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. La Facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger explique les types de bagages, les limites applicables au bagage et les restrictions applicables au bagage à main. La Facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Sadia, Ali, Aubassi et d'autres réfugiés sont dans la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. Ils ont pris une courte pause et sont maintenant prêts à reprendre la séance. J'espère que vous avez tous eu une agréable pause. Le moment est maintenant venu de parler des différents types de bagages. Il en existe trois. Les objets personnels, les bagages à main et les bagages enregistrés. Quelqu'un sait-il en quoi ils sont différents? Les objets personnels et le bagage à main sont des bagages qu'on peut emporter avec soi dans la cabine de l'avion. C'est exact. Et le bagage enregistré? Le bagage enregistré est le bagage qu'on n'emporte pas avec soi à bord de l'avion. C'est juste. Laissez-moi vous montrer que les trois types de bagages sont de tailles différentes. Ceci est un exemple de bagages enregistrés. C'est un bagage volumineux et il est généralement sous roue. Il s'agit du type de bagage le plus gros que les passagers peuvent emporter. Chaque compagnie aérienne définit ses propres limites applicables au bagage. C'est pourquoi il vous faudra consulter votre itinéraire ou demander au personnel de l'OIM quelles sont les limites applicables au bagage. Ce bagage est énorme! La compagnie aérienne place les bagages enregistrés dans la soute de l'avion. Les passagers reçoivent une étiquette d'enregistrement lorsqu'ils lui confient ce type de bagage. Il vous faudra conserver le reçu et le présenter si votre bagage est perdu. Vous récupérerez votre bagage à la fin du vol. Je comprends. Je n'emporterai pas de bagage enregistré avec moi à bord de l'avion. Je le déposerai plutôt au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne avant de monter à bord de l'avion. C'est exact. Après être arrivé à destination et être descendu de l'avion, comment faisons-nous pour récupérer nos bagages enregistrés? À l'aéroport, lorsque vous descendrez de l'avion, vous trouverez une zone de retrait des bagages. Vous pourrez y récupérer vos bagages enregistrés. Assurez-vous d'inscrire votre nom complet sur tous vos bagages enregistrés. Et comme les bagages enregistrés sont souvent similaires en taille, en forme et en couleur, vous devez être en mesure de reconnaître vos propres bagages. Assurez-vous d'ajouter quelque chose sur votre bagage enregistré qui vous permettra de le reconnaître facilement. Que faudrait-il ajouter? Un ruban ou une sangle de couleur vive, des étiquettes portant votre nom, un autocollant ou n'importe quoi qui vous permettra de reconnaître votre bagage enregistré. Fixez-les fermement, parce qu'ils pourraient facilement se détacher lors du déplacement des bagages. D'accord. Merci d'avoir précisé ce point. Que mettons-nous dans notre bagage enregistré? Tout ce dont vous n'avez pas besoin à bord de l'avion. Les vêtements dont vous n'aurez pas besoin dans l'avion doivent être placés dans votre bagage enregistré. Il est bon de mettre les aliments en conserve et les produits cosmétiques dans votre bagage enregistré. Les jouets de vos enfants et les objets religieux doivent aussi tous être placés dans votre bagage enregistré. Qu'en est-il des livres et des dictionnaires? J'en ai beaucoup à cause de mon travail. Ils devraient être placés dans votre bagage enregistré. Les liquides, crèmes et gels de plus de 100 millilitres devraient également être placés dans votre bagage enregistré. Et l'alcool? Et les cigarettes? Ils devraient aussi être placés dans le bagage enregistré. Veuillez noter qu'il est seulement autorisé d'emporter jusqu'à 200 cigarettes roulées, 50 cigares et 200 grammes de tabac manufacturé. Pour ce qui est de l'alcool, il est autorisé d'emporter jusqu'à 8,5 litres de bière, 1,5 litres de vin ou 1,14 litres de spiritueux. Vous pourriez avoir à payer des taxes sur ces produits à votre arrivée au Canada. Je vois. D'accord. J'ai noté cela par écrit. Parfait. Nous allons maintenant parler du deuxième type de bagage. Les objets personnels. Ce sont des choses que vous emportez avec vous à bord de l'avion. Il s'agit d'objets de petite taille, tels qu'un ordinateur portable dans son étui, une mallette, un sac à main ou un petit sac. Alors, si ce sont des objets de petite taille, nous pouvons donc les emporter avec nous à bord de l'avion. Que doit-on placer dans un petit sac? Quelqu'un en a-t-il une idée? Oh! Les documents importants dont nous venons tout juste de parler. En effet, c'est exactement cela. Peut-être des appareils électroniques, tels que des téléphones portables, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones intelligents et des appareils photos? C'est exact. Vous devriez toujours emporter avec vous à bord de l'avion tout appareil électronique qui comporte une batterie au lithium. Et le lait pour bébé et les couches. Ma famille voyagera avec un nouveau-né. Il est autorisé d'avoir une petite quantité de lait en poudre pour bébé, de lait maternel, d'aliments pour bébé et de couches à bord de l'avion. Cela me rassure. Vous pouvez aussi avoir une poussette parmi vos objets personnels. N'oubliez pas non plus d'inclure également les documents et certificats dans vos objets personnels. Bien. Le troisième type de bagage est ce qu'on appelle un bagage à main. Ce sac à dos est un exemple de bagage à main. Mais le bagage à main est généralement de petite taille. Les dimensions maximales de votre bagage à main sont différentes selon la compagnie aérienne que vous prenez. Il vous faudra donc consulter votre billet pour déterminer quelle peut être la taille de votre bagage à main. Vous pouvez emporter avec vous votre bagage à main à bord de l'avion. Il doit rentrer dans l'espace en dessous du siège ou dans le compartiment situé au-dessus du siège. Quelqu'un sait-il ce qu'on met dans un bagage à main? Ce devrait être quelque chose qui a de la valeur puisque nous l'emportons avec nous à bord de l'avion. C'est juste. Les bijoux, les montres, les médicaments avec ordonnance et les photos personnelles doivent être placés dans le bagage à main. Devrions-nous emporter notre propre nourriture à bord de l'avion? Mes enfants auront faim durant les longs vols. La compagnie aérienne vous servira de la nourriture à bord de l'avion, mais vous pouvez emporter des collations emballées. Et pour les produits comme la pâte dentifrice, les brosses à dents et le déodorant dont nous avons besoin à bord de l'avion et dans les aéroports, pouvons-nous les transporter dans notre bagage à main? Oui, parfaitement. Vous pourriez également vouloir emporter un livre et quelques couches de vêtements chauds puisqu'il peut faire un peu froid à bord de l'avion. Vous pouvez aussi emporter des jouets silencieux si vous voyagez avec des enfants. Toutes les autres choses dont vous n'aurez pas besoin avant votre arrivée au Canada peuvent être mises dans votre bagage enregistré. Je vois. Maintenant, nous connaissons les différents types de bagages. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Vous ne pouvez pas emporter certains articles à bord de l'avion que ce soit dans votre bagage à main ou avec vos objets personnels. Je tiens certains de ces objets dans la main en ce moment. Dites-moi, quels sont ces objets, s'il vous plaît? Je vois un couteau, un coupe-ongles et un flacon de produits chimiques sur lequel figure le symbole d'une flamme. Croyez-vous que vous pouvez emporter ces objets à bord de l'avion? Non. Certains de ces objets semblent dangereux. Quelqu'un pourrait causer un incendie ou blesser une personne. Vous avez parfaitement raison. Les objets coupants et dangereux, tels que les coupe-ongles, des canifs, des matériaux inflammables et des équipements sportifs sont interdits dans la cabine de l'avion. Vous pouvez placer certains de ces objets dans votre bagage enregistré. Pouvez-vous me dire maintenant quels sont ces objets? Du savon et du shampoing? Oui, c'est exactement ça. Vous ne pouvez emporter avec vous à bord de l'avion que des liquides, crème et gel de moins de 100 millilitres par unité. Et il devrait être placé dans un sac en plastique transparent comme celui-ci. La facilitatrice de l'orientation tient un sac en plastique contenant des petits flacons de liquide, crème et gel. Et le savon en barre, il est autorisé? Ma jeune fille voudra l'emporter avec elle puisque son savon liquide a plus de 100 millilitres. Il est autorisé d'emporter avec vous du savon en barre à bord de l'avion parce que ce savon est à l'état solide et non liquide. Parfait. Ainsi, chaque contenant ne devrait pas avoir plus de 100 millilitres. Est-ce exact? Oui. Les contenants de 100 millilitres sont très petits. C'est vrai. Mais la règle des 100 millilitres ne s'applique qu'à votre bagage à main, c'est-à-dire au bagage que vous emporterez avec vous à bord de l'avion. Vous pouvez mettre des liquides dans de plus grandes bouteilles à l'intérieur de votre bagage enregistré puisque celui-ci ne sera pas placé en dessous de votre siège dans l'avion. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi ont-ils de telles règles? Pour des raisons de sécurité. Les liquides et les objets coupants peuvent constituer un danger dans l'avion. Y a-t-il des choses qui sont interdites, même dans le bagage enregistré? Oui. Certains produits alimentaires, notamment la viande, le lait, les produits laitiers, les herbes, les épices, les fruits et les légumes sont interdits. Même pas dans mon bagage enregistré? Effectivement. Il n'est pas autorisé de les emporter au Canada. Et les plantes? Il n'est pas autorisé non plus d'emporter au Canada de la terre, du bois et des graines. Les parties d'animaux, y compris la peau, les drogues ainsi que les ossements humains ne sont pas autorisés. Je voudrais emporter mon téléviseur. Puis-je le faire? Les appareils électroniques de grande taille, notamment les téléviseurs et les appareils électroménagers sont interdits, tout comme les armes à feu, les munitions, les autres armes et les véhicules. Si vous les emportez au Canada sans les déclarer, vous pourriez recevoir une amende ou faire l'objet de poursuites à votre arrivée. Et les animaux? Ma famille a un chien. Il y a des restrictions concernant les animaux vivants qui peuvent être emportés au Canada. Mais certains passagers peuvent être autorisés à voyager avec un animal d'assistance. Un animal d'assistance est un animal domestiqué, comme un chien, qui est spécialement entraîné pour aider certaines personnes comme une personne présentant un handicap. Cependant, ces personnes doivent payer les coûts de transport de l'animal, de ses documents médicaux et de ses vaccinations. Pouvez-vous nous parler des limites applicables aux bagages? Combien de bagages sommes-nous autorisés à emporter lorsque nous voyageons? Chaque compagnie aérienne définit ses propres limites applicables aux bagages. Vous devriez donc consulter votre itinéraire ou demander au personnel de l'OIM chargé des opérations de transport quelles sont les limites applicables à vos bagages. Comment puis-je savoir que mes bagages respectent les limites fixées pour mon itinéraire? Les limites applicables aux bagages définissent la taille, le poids et le nombre de bagages. Vous pouvez utiliser une règle ou un ruban à mesurer pour déterminer si votre bagage a la taille acceptable. Et pour le poids? Vous devrez peser chacun de vos bagages à l'aide d'une balance et vérifier le poids maximal autorisé en kilogrammes pour chaque bagage. Combien de bagages chaque personne peut-elle emporter? Le nombre de bagages autorisés par personne est déterminé en fonction de l'âge. Consultez votre billet ou demandez au personnel de l'OIM chargé chargé des opérations de transport. Merci. Je noterai cela par écrit. Vous avez dit que le nombre de bagages autorisés par personne dépendait de l'âge. J'aurais une question au sujet des bagages de mes enfants. Mes enfants seront-ils autorisés à emporter leurs propres bagages enregistrés, bagages à main et objets personnels? Oui, les limites de bagages dépendent de leur âge. Tous les passagers âgés de deux ans ou plus sont autorisés à emporter autant de bagages que les adultes. Et les enfants de moins de deux ans? Les passagers âgés de moins de deux ans ne disposent pas de leur propre siège à bord de l'avion et c'est pour cela qu'ils ont des limites de bagages différentes. Assurez-vous de respecter les limites applicables aux bagages définis par la compagnie aérienne. Dans le cas contraire, la compagnie aérienne peut refuser vos bagages ou vous facturer des frais supplémentaires. Ces frais sont généralement élevés. Avez-vous d'autres questions? Non. Nous avons parlé de bien des choses aujourd'hui. J'aurais souhaité que ma femme puisse venir aujourd'hui, mais elle a dû rester à l'hôpital et se reposer car elle vient d'accoucher. J'espère que votre femme se rétablira rapidement. Merci. Je suis heureux que mon jeune fils Michael, ma fille Jasmine et ma belle-mère puissent être ici et que nous puissions apprendre tout cela ensemble. Je suis heureuse qu'ils puissent être là aussi. Les séances de l'Orientation canadienne à l'étranger s'adressent aux réfugiés âgés de 13 ans ou plus. Tous les membres de la famille sont invités à assister aux séances avant de partir au Canada. Je me sens bien mieux préparé à voyager maintenant. Je vous remercie. Cela a été tellement utile. N'oubliez pas, lorsque vous faites vos bagages, rassemblez les affaires en fonction de leur importance, de la sécurité, des restrictions et du poids. Consultez le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger si vous voulez essayer des activités et vous exercer à faire vos bagages. Des informations supplémentaires sur ce que vous pouvez emporter figurent aussi dans le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Au plaisir de vous revoir tous à la prochaine séance. Je vous souhaite à tous bonne chance quand vous ferez vos bagages. Merci. À vous aussi. Fin du dialogue de l'unité.